Musique L'école Saint-Maxime de Mont-Louis a décroché la troisième place lors de la première édition du concours scientifique régional Explomer. Les honneurs ont été récoltés par une équipe d'élèves du quatrième secondaire qui ont participé au concours dans le cadre de leur cours de sciences. Le concours scientifique Explomer visait notamment à permettre aux élèves de la région de comprendre, d'analyser et de vulgariser les enjeux environnementaux du fleuve Saint-Laurent, ainsi que leurs impacts sur sa biodiversité, comme l'expliquent les porte-parole de l'équipe qui a représenté l'école Saint-Maxime au concours régional. Bon, le projet Explomer, c'était qu'on aille à l'extérieur pour faire une étude des algues. On s'était fixé une hypothèse qui était... Est-ce que la distance par rapport au littoral influence la biodiversité et la présence de litorine? Puis à toutes les 10 mètres, on faisait un quadrat, puis on calculait genre comment qu'il y avait d'algues, puis c'était quoi, genre s'il y avait beaucoup d'eau, s'il y avait beaucoup de roches, puis toute cette affaire-là. Oui, elle faisait aussi de l'identification d'algues et des organismes qu'il y a dans le quadrat, et remplir une fiche terrain pour ensuite compiler les résultats et vérifier si l'hypothèse et les observations, il y avait des liens à faire avec ça. Le projet Explomer permettait aux élèves participants de prendre part à une véritable démarche scientifique qui aura un impact réel et durable bien au-delà du concours. Nos études ont servi nos résultats pour un chercheur de Gaspé, parce qu'il y avait des choses comme ça sur les algues à étudier, parce que la consommation d'algues est de plus en plus pratiquée. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Puis c'est pour s'assurer qu'il ne soit pas en voie d'extinction, que tout soit là pour ne pas que ça vienne influencer sur tout ce qui entoure les algues. L'abondance de l'hétérine, la biodiversité, tout ça, ça diminuerait, puis ça aurait un impact sur le cycle. Je ne sais pas, c'est pas un cycle. Sur la chaîne alimentaire de l'écosystème, c'est sûr qu'il y a une des espèces qui diminue, ça a une influence directe sur celles qui sont dépendantes. Mais pour revenir au chercheur aussi, le chercheur, je pense aussi, ça lui permet, de ce que j'ai compris, de savoir quel type d'algues il y a à quel endroit aussi, en fonction de ses besoins, au cas où, à un moment donné, il y a besoin d'aller cueillir tel type d'algues, il va savoir, grâce aux résultats des élèves, des élèves de notre école et d'autres écoles aussi qui ont fait le projet, savoir détecter la présence des algues, finalement, à certains endroits. Pour Joëlle Roy, enseignante de sciences à l'école Saint-Maxime à Montlouis, des projets comme celui du concours Explomer offrent des opportunités uniques au niveau pédagogique. Dans le cours de sciences secondaire 4, il y a un volet qui s'appelle l'univers vivant, et puis c'est un volet qui a beaucoup de thèmes en biologie, et puis justement, j'essaie de choisir des projets pour rendre cet univers vivant pour vrai, et puis on fait, j'adopte un cours d'eau aussi dans le cadre de mon cours, donc qui est une sortie dans la rivière, en collaboration avec le conseil de l'eau, et là, Explomer, c'était la première fois cette année, c'est un super beau projet que je compte aussi, je compte reparticiper dans le futur, fait que c'est deux sorties à l'extérieur, et puis ça permet d'étudier la séance en dehors des murs de l'école, puis je trouve ça vraiment le fun et pertinent. Ça fait différent de tout le temps être assis, puis écouter le prof parler. L'un des objectifs du concours était de conscientiser la population aux impacts des gestes de la population sur la biodiversité marine. Dans ce sens, le concours se terminait par un salon ouvert au public, dans lequel les élèves présentaient les résultats de leur projet. Lors de cette journée, plusieurs équipes ont opté pour une formule de kiosque afin de présenter leurs conclusions. Pour leur part, les élèves de l'école Saint-Maxime ont plutôt décidé de présenter une capsule vidéo. Avec la collaboration de Télésoleil, les élèves ont réalisé un vidéo qui leur a permis de décrocher la troisième place, au grand plaisir des élèves et de l'enseignante qui encadrait le projet. On est très satisfaits de notre vidéo, et puis on s'est mérité la troisième place au concours, donc on est vraiment très contents avec un super beau prix. Nous sommes des enfants du fleuve. Nous avons grandi à ses côtés, nous connaissons le bruit de ses vagues et son arôme salin par cœur. Nombre de fois où nos pieds ont marché, les sables mouillés et que nos yeux ont exploré les trésors organiques échoués sur les rives du Saint-Laurent. Ça prenait ce beau projet scientifique Explomer pour enfin nous pousser à identifier quelques-uns des organismes habitant les rives de notre fleuve et à nous poser quelques questions concernant spécialement les algues. Nous, élèves de secondaire 4 de l'école Saint-Maxime, avons choisi la problématique suivante. Est-ce que la distance du littoral a un impact sur la biodiversité animale ou l'abondance de l'hitorine? À priori, on a tout de suite pensé que oui, car la mémoire de nos yeux nous rappelait bien que plus tu t'éloignes de la rive, plus tu risques de glisser sur les rochers vertement chevelus. Et le nombre de fois où tu sors une algue quand tu taquines le mackerel au quai nous donne certainement un indice sur l'abondance de ces végétaux aquatiques au large. Pour vérifier notre hypothèse avec un regard scientifique, nous avons utilisé la méthode parcelle de terrain pour dénombrer et identifier les organismes marins présents en fonction de la distance par rapport au littoral. Nous avons d'abord déroulé 50 mètres de rubans à partir de la zone mouillée par les marées en direction du fleuve. Nous avons par la suite posé un quadrat tous les 10 mètres et avons noté à chaque fois le type de substrat dominant, le niveau d'eau, le nombre de pieds d'algues identifiés évidemment, le pourcentage de recouvrement d'algues, le nombre d'espèces animales différentes et le nombre approximatif de l'hitorium. En regardant le tableau, on voit une légère élévation de la diversité en Saint-Louis-en-de-la-Rive. Si on compare le premier et le dernier quadrat, 10 et 50 mètres, on passe de 1 à 3 de moyenne de la diversité. Les résultats concernant l'abondance en fonction de la distance ne nous permettent pas de tirer des conclusions pertinentes. Aussi, selon nos résultats, nous ne pouvons affirmer qu'il y a un lien entre le pourcentage de recouvrement d'algues et la biodiversité. Nous avons noté que la présence de roches-rochers est corrélée avec la présence de moules-litorium et que le niveau d'eau influence directement la quantité de gammeurs. C'est donc difficile pour nous de rejoindre à notre problématique initiale. Toutefois, la magie du fleuve a opéré. Hier, en revenant de l'école par la plage, nous avons fait une découverte fantastique dans le coin de la Pointe-de-Seq. Une belle sereine, j'y disais, j'y missais. Oui, oui, une sereine, vrai de vrai. Nous sommes vite devenus amis avec elle pour qu'elle nous aide dans notre projet. Les aides l'ont convoquée pour nous transmettre un message. Voici ce qu'elle nous a raconté. Salut, les aides m'ont convoquée pour que je vous lise un beau petit message. Mes très chers humains, tout d'abord, cinq quadrants ne suffisent pas pour représenter adéquatement notre environnement. Vous auriez dû en faire des centaines afin d'en tirer des conclusions plus réalistes. Concernant votre lien entre notre pourcentage de recouvrement et la biodiversité présente, difficile pour vous d'avoir une réelle vue d'ensemble sur tous les vivants présents dans vos quadrants. Il existe plein d'espèces qui vivent dans le sable et qui auraient certainement influencé vos résultats si vous les aviez dénombrées. Nous, les algues, sommes certainement bien utiles pour bien des espèces qui ont besoin de conserver leur humidité ou s'alimenter, mais reste que d'autres espèces préfèrent encore s'enfuir dans le sable. Pour conclure, chers algues, on sait que les gens ont de plus en plus un intérêt pour la consommation et la cueillir des algues. Est-ce que le fait de les cueillir a un impact sur la biodiversité animale? Bien oui, ça a vraiment une influence parce que quand vous récoltez des algues, vous avez un impact vraiment important sur leur abondance. En plus, ça diminue l'habitat et la nourriture qu'offrent les algues aux autres espèces. Un gros merci pour votre réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada